Musique A 1600 mètres d'altitude, l'imposement de Siderris surplombe majestueusement la ville de Ombuagui et ses hautes plaines lacustres. Mais c'est à partir du Djebel-Tarf, en direction parallèle à Siderris, que le complexe de zones humides apparaît. Il s'agit là de Chott et Graat, doté d'une très riche biodiversité où évolue une flore et une navifone des plus diversifiées. Musique C'est dire que ce complexe de zones humides de Ombuagui, longtemps négligé, a acquis ses lettres de noblesse en accédant au label international de classification Ramsar en 2004. La ville iranienne où de nombreux critères ont été retenus par la protection de l'environnement. Musique Ici, il s'agit du lieu de jonction entre deux zones lacustres que constituent des Chottes. C'est dire que cette zone humide présente une genèse géologique des plus complexes. Musique La région d'Ombuagui fait partie des domaines du Grand Constantinois. La région d'Ombuagui est formée par les massifs orientaux terminaux de la série Atlasique, puis la série intermédiaire de Sillawa, la série intermédiaire d'Ujbel Jéhfa, et puis les massifs néritiques du néritique Constantinois. Nous voyons encore plus loin les formations des démons de Inm Lila. Toutes ces formations sont sédimentaires. Ce sont des formations d'origine marine, peu profondes, qui se sont formées au crétacé. Puis, après la phase tectonique alpienne, ces formations ont été déformées et la formation, ce qui a donné naissance à la série Atlasique et la série Théliens, donc au massif Théliens et Atlasique, sous l'effet de la compression nord-sud exercée par la plaque européenne. Sur la plaque africaine. Ça s'est passé sur quelle heure ? Ça s'est passé donc au miocène, donc il y a une trentaine de millions d'années. Après la phase miocène, qui a vu le bloc pantélérien venir surmonter la plaque africaine, après cette phase, nous avons une phase post-orogénique qui a donné naissance au bassin et aux formations actuelles. La dégradation suivante s'est passée dans la période plio-quaternaire. C'est près de son âge quaternaire, donc elles se sont formées au maximum il y a 2 millions d'années et elles résultent d'une désertification. Donc c'est un changement catégorique du climat. C'est dans cette perspective géologique que s'inscrit donc ce grand complexe de zones humides de type atlassique, où le climat varie le plus souvent du sumi-aride à aride. Et c'est dans ce même contexte bioclimatique que les zones humides de Ombuayi, constituées de Chottes et Grahet, subissent l'influence directe de l'aridité, où les précipitations pluviales sont le plus souvent capricieuses. Les précipitations pluviales sont le plus souvent capricieuses. Saisir dans sa portée les richesses floristiques et avifonistiques dont dispose ce complexe de zones humides de Ombuayi n'est point chose aisée. Et tout reste à faire quant à la valorisation à sa juste mesure de ce grand site. Ce même complexe reste en tout cas, du moins pour l'instant, intact et constitue un laboratoire à ciel ouvert dont les mécanismes et leurs interactions restent à saisir dans leur portée scientifique. C'est ce que tente de nous expliquer l'éminent professeur en ornithologie, M. Samaraoui. On est au bord donc de la gare Atatarf et vous voyez juste là un des services, services gratuits qu'offrent les zones humides. Donc les zones humides et plus particulièrement les lacs salés algériens ont été trop longtemps donc négligés, sous-estimés, leur importance écologique a été sous-estimée. Et je pense qu'il est grand temps qu'on découvre en fait ensemble donc leur richesse, leur service. Voilà. Effectivement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc c'est le propre de l'homme justement d'apprendre, d'éviter des erreurs qu'il a commises ailleurs. Donc effectivement, nous avons identifié en fait les menaces qui pèsent sur les zones humides de la région, les lacs salés. Et il est possible justement de mettre en œuvre un plan de gestion justement à même de protéger et de préserver pour le futur, pour les générations futures, donc cette richesse nationale. Donc effectivement, ce programme justement, ce documentaire sert justement à sensibiliser, à faire découvrir d'abord cette richesse, ensuite viennent donc les actions concrètes pour préserver cette richesse. La première des choses, c'est la connaissance. Donc c'est de prendre conscience que nous avons des sites magnifiques, d'accord ? Et de se rendre compte des services, des fonctions des zones humides. Ça c'est je pense l'aspect primordial. D'abord, si on ne connaît pas, si on ne connaît pas la valeur écologique d'un site, on ne peut pas véritablement le protéger. Donc d'abord faire découvrir les fonctions, les valeurs de ces lacs salés. Ensuite, identifier en fait les menaces, généralement une pression anthropique qu'ils exercent sur ces sites-là, afin de concevoir des mesures et de proposer des mesures pour justement les protéger et les préserver. Où résident justement les moyens de préserver ces sites ? Et qu'en est-il de leur richesse intrinsèque, à la fois avofronistique et floristique ? Ben, il nous appartient à tous de contribuer, donc chercheurs, donc par exemple l'Université d'Oumoulbouaki, ou le laboratoire de recherche des zones humides de l'Université d'Anaba, qui intègre des chercheurs de l'Université d'Anaba, de Gelma, de Constantine, d'Oumoulbouaki, de Sétif. Tous ces chercheurs, à leur manière, contribuent par leurs études à mieux connaître la richesse de ces sites, et d'identifier justement les problèmes, et de proposer des mesures à même de freiner un peu l'érosion de cette richesse magnifique que nous avons, et que parfois on a trop longtemps sous-estimé que parfois on a tendance un peu à croire qu'elle est éternelle, inépuisable. Merci.